Moi j'ai un copain, un humoriste homo, il m'a dit « Jamais Dieu d'autre, surtout ne fais aucun sketch sur la Gay Pride, sinon t'es mort. » Donc je lui ai dit « Bon, ben je vais le faire. » Parce que c'est de la merde en plus la Gay Pride. Moi j'ai habité Bastille, j'en parle en connaissance de cause. Les dernières éditions de la Gay Pride, arriver une heure c'est un ramassis de poils, de vomi et de bière. Écoute, la dernière Gay Pride, « Bon, j'amenais mon fils voir Bambi au cinéma. » J'étais peut-être pas dans le délire, je te l'accorde. On arrive place de la Bastille, merde, la Gay Pride. Je dis « Bon, on va contourner par la petite contre-allée. » 30 mètres plus loin, rien de grave, deux mecs en train de se rouler une pelle. Mais le petit, taquin. Les chats font pas des poules. Donc on arrive devant ce couple, évidemment. « Papa, quoi ? Pourquoi elle a de la moustache, la dame ? » « Pourquoi tu parles fort, ça va pas ou quoi ? » « Les gens sont amoureux, il n'y a pas de problème. » « Dis pardon, vraiment, je suis désolé. » « Excusez, madame, monsieur. » « Mais tu me fais passer pour un con, putain. » « On a été repérés là. » « Mais oui, mais attends, ils sont dans le quartier les gens. » « Déjà les Juifs au cul, alors maintenant, 30 mètres plus loin, derrière un camion, un mec en train de sucer un autre mec. » « Comme toi. » « Oh ! » « J'ai essayé de cacher les yeux du gosse. » « L'autre, c'est un vif, attention. » « Génération jeux vidéo, il a un œil monté sur rotule, crois-moi bien. » « Qu'est-ce qu'il fait avec le ziti de la dame ? » « Regarde tes gaudasses. » Je me suis dit, on est dans la merde, on est tombé dans le festival off. On va couper par le square. C'est l'erreur que j'ai faite ce jour-là. On est arrivé là-dedans. C'était le cirque Pinder. Il y avait des ateliers dans tous les coins. En bas du toboggan, il y a un mec qui chiait dans un bocal. Il y a un vase en cristal. Ma mère a le même. C'est pour ça. Enfin, il s'en sert pas de la même façon. Et autour de lui, 5 ou 6 trav l'autre, c'est en talons aiguilles. Alors mon fils, évidemment, « Pourquoi il fait caca ? » « Non, non, c'est de la mousse au chocolat, tire-toi. » On arrive à la sortie, un mec qui gonflait des capotes à l'hélium. Tu sais, ils en faisaient des ballons. « I love la gay pride. » Et il s'est mis en tête d'en offrir un à mon gosse. « Ça va, petit, un cadeau ? Bisous. » Je lui dis, « Tire-toi avec ta mère. » « Ça va pas, c'est un gosse. » Et sans compter les gamins, évidemment. « Non, je veux le ballon, papa ! » « Ah, le ballon ! » Le mec, « Homophobe ! » Et là, c'est parti. Sur « Homophobe », il y a un des travelots, 2 mètres, qui débarque. « C'est un homophobe ! » « Non, non, c'est rien. On n'a pas de problème, quoi. » On est là, on veut qu'on se casse. « Non, personne ne bouge ! » « Ça va, petit, pourquoi tu pleures ? » « Tu veux du lait ? » Et là, il sort un nichon, le mec. Comme ça, si t'as à la hauteur de la. J'ai pris mon gosse par le col, j'ai couru un charter. On est arrivé, on était dans le 19e arrondissement de Paris. Bon, là, changement d'ambiance. Les gens étaient en train de prier sur le sol. C'est au moment où les mosquées étaient pleines, les gens étaient obligés de prier dans la rue, là. Alors, il y a mon fils qui jouait avec son ballon. J'ai fait « Je suis en chat. » Mais bon, là, les flics ont chargé immédiatement. C'est normal, les mecs priaient sans autorisation. Que tu t'encules dans le cadre d'un programme culturel de la ville de Paris, on peut le comprendre. Mais prier sans autorisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !